salut les voyeurs il y a peut-être temps de reprendre la route m'amour oui un point météo avant de reprendre la route le soleil est clément les températures sont correctes mais il y a du vent on était à kepp on se disait il y a du vent c'est peut-être parce qu'on est bord de mer mais là je m'aperçois que dans les terres il y a également du vent on se croirait dans le bar oui pratiquement non mais c'est vrai oui c'est fou ça on reprend la direction donc en direction du nord direction la capitale toujours oui mais on va pas non se rendre directement à plan de peine non on va faire une petite halte avant ce sera la surprise pour vous et pour nous donc on est parti pour eux 60 kilomètres quand même oui avec ce vent oui mais les routes jusqu'à la capitale franchement ils sont nickel il n'y a plus de pistes là c'est fini ouais on va s'ennuyer maintenant tu nous as trouvé de quoi prendre un petit café oui et surtout on fait une pause parce qu'en fait entre le vent et la vitesse du scooter je peux plus respirer ça fait vous savez comme quand on était petit on ouvre la fenêtre à l'arrière on passait la tête et on pouvait plus respirer le vent je veux bien c'est vrai qu'il ya beaucoup beaucoup de vent la vitesse du scooter c'est une impressionnant je pense pas avoir dépassé une seule fois que 40 km heure bon le vent si tu veux quoi qu'il en soit je suis obligé de me cacher derrière toi pour ne pas respirer c'est vrai que ça souffle très fort je suis en apnée là depuis le départ wiki me met la pression il me laisse la commande de la gopro comme si j'allais la faire baller par terre oui je prenais la main donc pour vous expliquer nous avons commandé un café au lait nous avons demandé sans plastique mais ici c'est peine perdue à chaque fois que vous allez commander quelque chose vous allez avoir droit à la paille le petit sac c'est compliqué c'est partout en asie comme ça quoi wiki parce qu'il me dicte mon texte non non je fais attention à la gopro je suis prêt à la récupérer au cas où elle tomberait ça caille un petit peu il ya du vent le vent est frais on avait limite de remettre un petit guillet là oui qu'histoire là je suis un peu pris au dépourvu quand même parce que on s'est arrêté vite fait et j'ai lu deux trois trucs rapides bon le nom du temple ça c'est sûr c'est le temple neong mao bon j'ai inscrit le nom comme ça au moins il y aura pas d'embrouille il ya des vestiges ici le temple date du 10e siècle mais sur ce qu'on voit là ça date pas du 10e siècle mais il ya deux prassades qui date du 10e siècle et la légende raconte que ce temple aurait servi de refuge à la déesse noire la déesse khali qui symbolise bien sûr dans l'hindouisme la préservation la transformation et également surtout la destruction voilà c'est ça On vient d'échanger trois mots Avec un moine qui est haut placé ici Il dirige un petit peu tout ça Et il nous a expliqué que Tous ces petits moines ne prenaient que deux repas par jour Un le matin et un le midi Et le soir, diète Il nous a invité à aller faire un tour Pour voir un petit peu comment ça se passe Tous ces enfants prennent maintenant leur repas On les laisse tranquilles Qu'ils puissent déjeuner quand même Mamour, tu as peut-être des petites informations supplémentaires Je t'ai vu les discuter un peu dans le fond Oui, donc j'ai glané quelques informations supplémentaires J'ai demandé pourquoi tous ces enfants étaient là Et j'ai eu la réponse Donc certains ont des familles très très pauvres Et d'autres n'ont pas du tout de famille Il leur manque peut-être un parent Voir même les deux Donc ils viennent ici Parce qu'il y a une école qui va les former Pour devenir moines Mais il leur donne également une éducation Et on a vu aussi des petits bonhommes Sans la tenue orange En fait, ceux-là sont en pré-formation Ils vont pouvoir intégrer l'école Et pour l'instant, c'est l'heure du repas Merci, Moulin-Claire Merci, Moulin-Claire Voir tous ces jeunes hommes manger, ça m'a ouvert l'appétit, m'amour. Qu'est-ce qu'il y a de bon ici ? Je lis les commentaires, moi aussi, m'amour. Et j'ai retenu une petite phrase qui t'avait été donnée, il y en avait plusieurs, mais grâce à ça, on a de l'oeil. Combien ça coûte ? On a compris, pour la première fois, m'amour en 15 jours. Voilà, un bon repas simple mais efficace. Du riz blanc, du poulet frit, un petit bouillon, tout ça pour 90 centimes pour deux. Bravo, c'est un peu moins sec avec le bouillon. C'est un peu moins sec avec le bouillon ? Ah, qu'hier ? C'est bon, je suis prête pour l'aventure ! J'ai bien mangé, moi, maman. Moi aussi, mon chéri. Le vent est un peu retombé, j'ai l'impression. Oui, un petit peu, je vais enfin pouvoir respirer sur le scooter. Je crois que c'est la première fois qu'on glande autant au repas. Près d'une heure, on est resté. De toute façon, si je n'arrive pas à respirer, ce n'est pas grave, j'ai ton slip. C'est ça, ouais. Ça fait longtemps que vous n'avez pas faite celle-là. C'est quoi ? Eh oui, la petite minute glandage. Eh oui, regardez, décontracte, relax. Eh oui, on a trouvé un 7-Eleven sur la route. Du coup, à fond sur les freins. Eh oui, on n'avait pas vu depuis Kampot. C'est que le deuxième ici au Cambodge. Ouah, tu rends compte ? Ça fait chier parce que moi, j'aime bien aller au 7-Eleven. Oui, c'est bien au 7-Eleven. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au 7-Eleven ? On s'est pris un café. Un café et une petite boisson aux fruits. J'ai retrouvé ma petite boisson que j'avais en Thaïlande, avec les légumes et tout. Ouais, les carottes. Il y a un peu de tout, le brocoli et tout. J'adore ça. Et c'est à cette occasion que nous remercions les tipeurs du jour. Ouh, il y en a beaucoup. Donc, Amrita India. Oui. Maggie. Et Cathy 21 200. Merci, merci beaucoup pour votre générosité. Grâce à ça. Eh oui. Voilà. Wiki s'est fait plaisir avec Wiki. Wiki s'est fait plaisir. Mais ça, c'est pour qui les deux Kit Kat ? Oui, mais ça, c'est différent. Ah, c'est pour qui les deux Kit Kat ? C'est différent parce que je n'ai pas de dessin. Tu as essayé de me la faire à l'envers, ça ne marche pas. Oui. Merci pour votre générosité. Wiki, encore une zone industrielle. Non, ouais. Ouais, d'accord. Une zone industrielle. Mais je n'y peux rien, moi, si l'Eco Garden Residence se trouve ici. Mais je pense que ça va quand même te plaire. Tu vas voir. Petite surprise, m'amour. Entrez, madame. Hello. Bonjour et bienvenue dans ce studio. Eh oui. Une table, quatre chaises, une cuisine. Je ne vais pas vous faire le détail. Vous savez ce qu'il y a dans une cuisine. Avec, malgré tout, du thé à disposition. Un frigo, une mini terrasse. Attention, je vais passer. Une climatisation, une télé. Un sofa, pourrait-on dire. Très bien, Wiki, derrière toi. Un grand lit, magnifique. Je ne vous ai pas dit, vous savez pourquoi ils mettent du blanc pour les draps ? Enfin, parce que c'est plus facile à bouillir pour le nettoyage. Je viens de l'apprendre, celle-là. Deux grands placards. Des tas de petits produits de beauté. Un séchoir, du papier cul, c'est toujours utile. Wouah ! Tadam ! Qui dit peignoir dit, je vous le donne envie, piscine ! Eh oui ! Il y a même un soda et un amane. Ça ne me donnait plus à l'esprit. Une grande salle de bain. Enfin ! Avec une baie vitrée. On me voit, Wiki ! Oui, très bien ! On me voit même, moi, regarde, en face. Une cabine de douche, maman, avec une paroi ! On rouillera pas tout, parce que c'est vrai que c'est quand même très désagréable, quand on va au petit coin, ou même au grand coin, de patauger dans l'eau. C'est une magnifique baie vitrée, avec une vue sur rien. C'est beau, vue imprenable. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Et oui, nous sommes à seulement quelques kilomètres de la capitale, Nampe. Nous sommes ici pour... Je vous donne de suite le tarif. C'est 21 euros la nuit, et nous allons rester un mois ici. Et non ! C'est une blague ! On va rester une nuit ! Allez, maman architecte, tu as deux mots à nous placer sur ce projet immobilier de balade ? Oui, deux petits mots, effectivement. Donc, on va commencer par le début. Je pense que ce sont des investisseurs chinois. Et oui, parce qu'il y a des trucs chinois un peu partout. Et ils nous ont cassé la tête pour le check-in. Le truc Covid, le papier du scooter, les deux passeports, 50 euros de cautions qu'ils vont nous vendre à la fin. Nous ont-ils rassurés ? Encore heureux, mon neveu ! Bref ! Du coup, Bibi, pour ne pas se faire avoir, j'ai posé le billet sur le plan de travail. J'ai pris l'appareil photo et je leur ai montré que je voulais mon billet, avec mon numéro. Pas un truc qu'ils vont ressortir ou alors on va le changer en dollars. Non, non, mais... On est là pour parler architecte. Vas-y ! Donc, ce complexe est gigantesque. Nous ne sommes qu'aux prémices des travaux. Nous nous habitons... Enfin, nous nous logeons, on ne va pas s'emballer non plus, dans ce petit immeuble qui est là. Les deux piscines... Enfin, la piscine et le pédilèvre sont là. Le deuxième ici. Il reste encore tout ça à construire. Ouh, ouh, ouh ! Tu vois bien ce qu'il se passe, Wiki, là ? Ah oui, on le voit bien. Énorme ! Avec des piscines de fous et tout. Un condo, quoi ! Euh, ouais ! The condo, là, hein ! Parce qu'ils sont en train de tout dévaster autour. C'est comme ça, c'est le mot ! Eh oui, ce complexe n'est autre qu'un condo ! Eh oui, un condo ! Plusieurs mini-appartements, des studios, des studettes, appelez ça comme vous voulez, une salle de musculation, un pédiluve, me dit Wiki, et plus derrière, une piscine. Un pédiluve ? Un petit bain pour les enfants, peut-être, quand même. Ou un pédiluve, si t'as des grands pieds. Euh, oui, oui, tu t'es quand même bien trouée, bien déchirée, là, sur le coup, hein, franchement ! Ouais, mais... On a tapé aussi des hôtels à 6,40, maman ! Oui ! Voilà ! Ça vaut le coup, parfois, de ne pas avoir d'eau chaude. Vous voyez, tac, 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 la balance budgétaire ? On peut l'avoir, cette piscine ? Bah, c'est la même que le pédiluve, mais en plus grand ! Allez, m'amour, teste la piscine, avec ce vent, est-elle froide ? Tu te fous de moi ? C'est comme la douche froide, c'est pareil ? Non, c'est pas vrai, je déconne, il boudeait déjà ! Non, mais c'est possible, avec le vent qu'il fait, c'était possible, mais là, elle est... Et la tempurature ambiante, c'est bon, quand on trempe la main, ça va. Après, le reste, c'est autre chose. Non, puis elle est protégée par les deux bâtiments aussi, au niveau du vent. Oui, je pense que ça va être agréable. Il reste quoi à visiter ? Sona, Hamam ? Hamam et Sona. On vient juste de traverser le bar et le restaurant également. Et on est où là ? Devant le sauna ! Le sauna, vous savez à quoi ça ressemble ? Une pièce en bois, venez ! Et puis à tous les coups, ça va être une petite lumière tamisée de rien, donc on va y avoir. Ah oui, excusez-moi, hop, bouton, là, tu m'as dit, oui, c'est un sauna, hein ! Oh, on y voit bien quand même ! Peut mieux faire ! Il va falloir mettre un petit halogène, là, pour la prochaine vidéo. Viens, et à côté, c'est quoi ? Le hamam, peut-être ? Eh oui ! Oui ! Ouh ! Bon, c'est un peu dans son jus, hein, mais bon... Tiens, je t'emmène à la salle de musculo, t'as eu peur, Witté, t'as fait le coudre ! Donc, bien sûr, les coffres, pour ranger ses petites affaires, se mettre à nu, ça va faire une petite partie un peu faible. Le bar, une fois qu'on a profité, hop, et là, la salle de musculo. Vous avez vu comment on a fait des progrès ? On le fait tout en direct, hein ! Hop, il faut enlever ses chaussures, bien évidemment ! C'est une salle de bain. Oh, regarde, Wiki ! J'ai jamais vu ça ! Un cheval ! Oh, c'est gentil, c'est un poney, hein ! Wiki, une balance, c'est l'heure de vérité ! Ouais ! Allez ! Allez, on tente ! On n'a pas peur ! Hop, qu'il n'y ait pas de triche ! Non, 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 tu peux venir, voilà ! 85, on peut dire ! Ah, quand même ! Ça fait quand même 7 kilos de moins ! Je suis parti, je faisais 92 ! Ouah ! Oh, Nini ! Pas besoin de faire Koh Lanta, hein ! Tu fais quoi, maman ? C'est pas fort ! Tu remets tes chaussures sur le tapis, tu montes sur la balance, non mais sérieux ! C'est pour tout le monde, hein ! Euh, on donne ni le poids, ni le poids ! Ouais, bien sûr ! Bah, 1m72 pour 50 ans ! Nickel ! Et parfait ! Non, je vous le dis tout de suite, hein ! Si jamais ça, je vois pas bien ! 60 kilos ! Ouais ! Au départ, 60 kilos ! En fait, rien n'a bougé ! Donc, ça veut dire que tu te restaures correctement, j'ai pas besoin d'en faire plus ! Quand je mange, tout me profite ! Zéro déchet ! Moi, je suis super écolo ! Ouah ! Non, on dit pas, on se trouve ! Nous nous trouvons ! A 20 kilomètres de la capitale ! Toi, t'avais dit, on est ! On est à 20 kilomètres ! Tu crois que c'est mieux ? Alors, je te dis, non ! On se trouve à 20 kilomètres ! Et là, tu fais ta belle, là, nous nous trouvons ! Ok, allez ! Pour l'instant, nous nous trouvons dans la salle de sport, et je te vois pas en faire de trop, du sport ! J'ai quand même essayé le cheval ! Ouais, bravo ! Oui, donc, il faut quand même qu'on vous dise un truc ! Nous sommes lundi ! Oui, on a bossé tout le week-end ! Ouais ! Donc, le lundi, c'est récup, hein ! On bosse qu'à mi-temps ! Et du coup, voilà ! Exactement, m'amour ! Et puis surtout, on va profiter de tout ce matériel mis à notre disposition ! Et oui, et oui ! Ce serait dommage de pas faire honneur au fait que je me sois troué, m'amour, quand même ! Ben oui ! Donc, on va commencer par un petit peu de musculation pour tonifier le fessier ! Et puis, t'as bien fait de prendre également, je pense, deux barres de Kit Kat, parce que ce soir, il n'y aura pas à manger, du coup ! La bonne blague ! Voilà, je pense qu'on a tout dit ! En tout cas, je voudrais juste comme dire, c'est parce qu'on ne refait pas la journée, mais c'était quand même pas mal ce temple ! Ah, c'était génial ! C'est la première fois qu'on assiste à ça, quoi ! Le repas de tous ces jeunes futurs moines ! Ouais ! Ils étaient nombreux, un truc de fou, avant le repas, la prière, pendant, après ! Mais c'était vraiment sympa, tout ce horreur ! Ben voilà, je suis là, ouais ! Ben, t'as bien fait de reparler de ça ! On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, et on vous dit... Bonne nuit, petit ! Eh oui ! Faut qu'il y aille, moi j'ai le... Allez, va faire du poney ! J'ai poney ! Allez, allez, allez ! Ouh là là ! Je crois que j'ai pris de la vitesse ! Oh mais quelle horreur !